pour ceux qui nous ont déjà rejoints, bonjour à tous merci de nous rejoindre pour cette neuvième session de Ask Me Anything d'Advisory pour ceux qui ne connaissent pas encore le format, c'est un webinar qui est assez informel qu'on organise les vendredis à 13h et qui nous permet d'échanger avec vous afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez autour de l'agilité ou du product et la thématique d'aujourd'hui et pour justement débattre sur cette thématique, nous sommes accompagnés de deux invités de marque qui sont Axel et Mehdi que je laisserai se présenter juste après la thématique d'aujourd'hui c'est autour des fintechs et du monde bancaire, comment insuffler user centricity et product centricity dans le monde bancaire avant que je vous laisse la parole je vais présenter rapidement Advisory donc Advisory est un cabinet de conseils qui aide les entreprises du digital à monter des produits à succès on intervient sur des prestations en tant que product manager en tant que product owner des prestations aussi pour pouvoir vous accompagner à mettre en place une organisation produit avec des profils de coach produit ou de coach agile et ce qui fait notre spécificité c'est vraiment cette rencontre des trois mondes entre la créativité la stratégie et cet aspect tech qui fait notre passion voilà pour Advisory donc moi je suis donc Nicolas Pradel je suis coach chez coach produit chez Advisory depuis maintenant un peu plus d'un an et demi et je suis issu à la base du monde du conseil et j'ai réalisé plusieurs prestations dans beaucoup de banques françaises toujours sur l'aspect banque digitale chez LCL chez Boursorama Bank chez Elo Bank enfin beaucoup de banques de la place en tant que product owner voilà pour moi dernier point après je vous jure je vous laisse la parole c'est la petite actualité d'Advisory on vient de lancer notre propre podcast donc qui s'appelle People and Product qui est donc qui est né récemment ce beau bébé que vous pouvez retrouver sur les plateformes Spotify et aussi sur la plateforme d'Appel voilà pour moi je vous laisse la parole à Axel merci beaucoup Nicolas merci Nicolas alors je vais peut-être commencer Mehdi et puis je te passerai le relais alors donc je suis Axel j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans tout ce qui est digital product management on va discuter un peu d'une partie du parcours aujourd'hui qui est lié à l'innovation dans la finance je suis également le créateur du podcast et de la communauté des product managers qui s'appelle Product Squad donc c'est un podcast où j'invite une semaine sur deux les acteurs du produit en France à partager leur parcours et en fait à discuter autour des sujets produits à toi Mehdi je m'appelle Mehdi Dogri actuellement je suis le CTO et le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Save Worldrop dans la fashion tech je ne suis pas celui qui a ramené la partie fashion de cette start-up comme vous l'aurez compris mais c'est une start-up qui me passionne énormément parce qu'on essaye de justement digitaliser ou numériser pour faire les gardes-robes des gens pour les aider à mieux consommer se rappeler ce qu'ils ont dans leur garde-robe et les connecter avec un ensemble de services des plateformes pour les aider à mieux manager leur garde-robe et donner une seconde vie à leur vêtement ou simplement retomber amoureux de leur vêtement donc même si c'est fashion il y a beaucoup de choses aussi qui viennent du monde de la fin tech mais je vous en parlerai un peu plus à la fin si vous voulez dans ma carrière en fait j'ai commencé en tech j'étais chez Soprasteria en tant que consultant également plus dans la côté tech et j'ai travaillé pour des grands groupes comme Orange, EDF donc c'est là-bas où j'ai fait mes principales missions en début de carrière switcher dans une petite start-up qui est PME qui était mobile agency à Toulouse qui s'appelait Aion Consulting puis qui est devenue adaptif que Wyoming New qui en fait faisait en fait beaucoup de mobile à l'époque du boom mon premier iPhone était sorti et on avait fait notre premier produit donc c'est là-bas où j'ai commencé à toucher au produit en étant CTO je gérais un peu le tout on a fait un produit qui avait disrupté un peu le monde de l'aviation on digitalisait en fait tout ce qui était contenu papier et tous les contenus en fait que tu peux trouver dans les avions dans les taxis donc si vous l'avez peut-être vu passer mais il y a une application Air France qui s'appelle AF Press qui permet en fait de quand on prenait encore l'avion qui permet de regarder en fait la presse papier numérique numériquement avant de prendre l'avion c'était nous c'était adaptif derrière et ensuite il y a d'autres gens qui ont repris le contrat mais c'est nous qui avons fait la première version et aussi les taxis Z7 le cab à Paris quand ils avaient en fait et après j'ai rejoint de Barclays en 2015 pour travailler cette fois-ci switcher complètement du monde de la tech et revenir plus dans le monde produit où j'ai rencontré Axel et en parallèle de tout ça Antler si vous vous demandez ce que c'est allez jeter un coup d'œil je suis aussi venture partner là-bas c'est un accélérateur qui permet de faire de la venture generation donc c'est en fait on prend des founders qui ont peut-être une idée qui n'ont pas de cofondateur et on les aide en fait à créer leur startup pendant six mois et là-bas je suis en sorte d'un advisor qui aide à trouver ses founders et à les aider à aller remonter leur business pour reprendre un petit peu le format de Mehdi qui est beaucoup plus beaucoup plus je pense aguerri sur ses exercices de présentation puisque maintenant il va pitcher sa boîte à tout le monde donc juste pour la faire rapidement donc moi j'ai commencé un carrière dans une boîte qui s'appelle Advalo qui est une boîte de marketing prédictif où en fait on marie beaucoup de data avec les capacités plutôt entre guillemets traditionnelles du marketing digital ensuite je rejoins une entreprise à Londres qui s'appelle Qubit qui est une plateforme de personnalisation pour les gros acteurs du e-commerce c'était une superbe expérience puisque ça m'a permis de rencontrer toutes les ce qu'on appelle des tier 1 pure players et entreprises e-commerce en Europe ensuite j'ai rejoint la Barclays pareil où j'ai rencontré Mehdi où j'étais responsable de l'application mobile j'en parlerai dans ce deck je vous en tirerai un petit peu plus sur Barclays Mobile Banking et après un passage chez Vérissure où j'étais responsable du digital je suis maintenant chez 11FS que vous connaissez peut-être qui est en fait une boîte qui fait plusieurs choses dans la FinTech on a une branche consulting on fait aussi on édite aussi un podcast qui s'appelle FinTech Insider qui a été pendant longtemps le podcast le plus téléchargé au Royaume-Uni dans la catégorie business puisqu'on est quand même sur la capitale de la finance étant à Londres on vous en parlera un petit peu aussi tout de suite après ça et je suis product lead là-bas je travaille sur une plateforme de banking as a service voilà merci pour ces présentations on va passer directement dans le dans le dur du sujet je vous laisse l'introduire alors donc on voulait vous parler aujourd'hui de comment mettre en place en fait ou amener la user centricité et la product centricité dans le monde bancaire on va on va essentiellement le regarder à travers deux prismes donc moi ça sera sur la partie retail banking mobile banking pour les pour les utilisateurs lambda en fait pour les ce qu'on appelle des du personal banking au Royaume-Uni et Mehdi nous parlera un peu du prisme du business banking donc juste pour se situer si on passe à la slide la prochaine slide on va faire les touristes alors donc ça ça c'est un peu l'univers londonien donc comme vous le voyez je ne sais pas si vous connaissez très bien Londres mais en haut à gauche il y a la city c'est là où il y a le cornichon ce qu'on appelle le gherkin donc là vous avez toutes les banques d'investissement et puis il y a une concentration de toutes les banques plutôt retail et corporate banking dans un tout autre quartier qui s'appelle Caleriworth donc c'est là où Mehdi et moi avons travaillé je te laisse passer la prochaine slide où on était à peu près à ce niveau-là dans le bâtiment de la Barclays que vous voyez là on va vous raconter un petit peu notre expérience 23ème étage on va vous raconter un petit peu notre expérience dans cette grosse machine ce n'était pas la plus grosse tour on n'avait pas besoin d'être dans la plus grosse tour pour le meilleur impact c'est clair alors quelques chiffres sur la Barclays la Barclays c'est moi je l'ai découvert que pendant mon expérience et même pas tout de suite après avoir commencé la barre c'est vraiment une institution au Royaume-Uni c'est une banque qui a plus de 325 ans donc c'est si pas la plus vieille banque du Royaume-Uni c'est une des plus vieilles banques du Royaume-Uni c'est une banque qui a toujours eu une présence dans le monde de l'innovation en tout cas au niveau de l'innovation dans la finance c'est la banque qui a introduit le premier guichet électronique au Royaume-Uni donc ça c'était pour le chiffre 325 alors 24 millions c'est quoi ? c'est très intéressant la Barclays c'est une banque qui a une relation avec la moitié de la population adulte du Royaume-Uni donc avec 24 millions de clients donc il y a un reach qui est très 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 élevé qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres entreprises de la finance au Royaume-Uni donc très gros reach le number one c'est quoi ? alors la Barclays c'est aussi l'entreprise qui a l'entreprise du secteur des finances qui jouit le plus de la confiance de la population du Royaume-Uni donc si tu si tu demandes à quelqu'un donc ça c'est sort d'une étude en fait qui a été commandée une étude indépendante donc si tu demandes aux gens au Royaume-Uni quelle est l'enseigne financière dans laquelle vous avez le plus confiance ils vont te dire la Barclays donc ça c'est super intéressant parce que au niveau de la mise en place de produits et de services ça peut être très fort c'est un vecteur qui peut être très très fort et 90K on est dans une grosse machine la Barclays c'est 90 000 employés avant on était à l'époque même avant que Mehdi et moi rejoignions on était 120 000 je crois et il y a eu une consolidation par la suite où la Barclays a vendu sa filiale africaine et une grosse partie de ses filiales outre-mer avec une reconcentration à l'époque de l'open banking avec une reconcentration sur le Royaume-Uni où il y a toute l'activité retail et les Etats-Unis où il y a beaucoup d'activités de corporate et de corporate banking et d'investissement je te laisse passer à la suite je me permets d'ajouter juste une petite remarque si déjà en fait à ce moment de la conversation vous souhaitez poser vos questions il y a des questions qui vous viennent sur la thématique n'hésitez surtout pas à les saisir dans l'onglet questions et réponses je m'arrête là je te laisse continuer Axel pas de soucis avec plaisir donc moi je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de mon expérience en étant un peu responsable de l'équipe sur la partie mobile banking donc moi avant d'arriver à la barquette je n'étais pas je ne suis pas un product manager de ouf en fait j'avais quelques skills mais je n'étais pas très bien équipé on va dire mais ils m'ont quand même fait confiance et on en parlera un peu dans les prochaines slides ils m'ont quand même fait confiance sur la partie prise en charge de cette application bancaire qui en fait c'était un gros pari parce que tu arrives et tu es responsable d'une application qui fait 6 millions d'utilisateurs actifs mensuels donc tu as 52 millions de connexions par semaine et en fait tu te rends compte qu'au Royaume-Uni il y a un segment très important des utilisateurs mobiles qui check leur compte 5 fois par jour donc ça ça génère beaucoup beaucoup de trafic sur l'application mobile qui est aussi un canal de distribution pour de l'upsell sur d'autres types de produits style assurance overdraft etc c'est la première application bancaire au UK en termes d'utilisation et de positionnement donc il y a eu un classement forester qui a été fait troisième trimestre 2018 où en fait on donc midi on était toujours là en fait c'était un peu l'avènement d'une année de travail où on est devenu première application bancaire au UK selon leur classement et quatrième application bancaire en Europe il y a un petit problème de screenshot oui c'est de mon côté et l'application marketing c'est aussi c'est aussi une application qui est pas mal rankée dans l'App Store on a beaucoup travaillé pour ça je vous en dirai quelques mois après donc on a 4,8 étoiles sur App Store pour une application d'une banque en fait et on est troisième dans la catégorie finance derrière Paypal et Monzo donc il y a beaucoup de boulot qui a été dedans encore une fois j'en parlerai juste après donc ça c'était pour l'appli elle-même et ensuite au niveau organisation c'est sur une mobile mobile où il y a à peu près 30 product managers et la façon dont on a été organisé après un très très gros changement une très grosse transformation qui a pris quand même quelques années on a terminé sur une organisation pas complètement autonome mais où en fait on a 11 verticaux produits donc une verticale produit c'est quoi par exemple consumer lending ce qui est prêt à la consommation c'est une verticale produit donc tu as 11 verticaux et dans chaque verticaux tu as 3 équipes de produits et dans 3 équipes de produits dans chaque équipe de produits tu retrouves un product manager un design lead quelques devs des QA etc donc typique de la formation en squad et en termes de rythme on fait 2 releases par mois c'est à dire une app iOS et une app Android en natif et dans chaque application on a aussi ce qu'on appelle des multi channel journeys donc on a dans l'application des fonctionnalités qui nous permettent de faire du web intégré dans le dans le natif parce qu'en fait il y a beaucoup de parcours clients qui nécessitent de parler à plein de systèmes qui ne sont qui sont difficilement intégrables directement en natif sur le mobile donc ça c'est pour l'organisation des équipes produits juste pour ajouter quelques chiffres pour qu'on comprenne un peu le contexte dans lequel Mehdi et moi on a évolué donc nous on faisait partie de la BU Digital Banking Digital Banking c'est 250 personnes donc on occupait le 23ème étage du bâtiment et en fait c'est c'est une équipe qui est organisée de telle façon à ce que les gens vraiment sont là pour impacter des objectifs clés de l'entreprise et ça m'amènera sur la slide d'après je pense qu'on passe peut-être là sur ta partie Mehdi et puis je reprendrai sur la partie objectifs et organisation à nos termes je rajouterai des trucs sur la partie orga comme tu imagines il y avait pas mal de choses à dire mais juste pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de business banking donc dans l'équipe digitale comme vous expliquez en fait Axel il y avait différentes verticales et il y avait aussi différents segments donc en fait à Barclays on a différents segments enfin la segmentation c'est les retail customers donc les clients particuliers les clients small businesses qui étaient business banking donc c'est tout ce qui est en dessous de 25 millions de chiffre d'affaires et c'est ring fence donc au sens c'est juste les clients qui doivent garder leur argent au UK et les comptes sont restés au UK ils ne peuvent pas être investis dans l'investment banking par exemple ça c'était la réglementation post-crise il y a aussi corporate banking où on les aidait donc c'est des gros clients corporate donc les grosses sociétés qui sont cotées en bourse et les clients au-dessus de 25 millions il y avait également Wealth qui sont les clients qui gèrent leurs assets avec nous gestion patrimoine ou qui ont des solutions d'investissement et les clients premier customers qui sont les clients premières comme vous avez aussi en France donc des clients retail qui sont plutôt high net worth donc qui ont des revenus assez élevés ou qui ont aussi des assets qui sont positionnés dans la banque pour business banking mon boss à l'époque aimait bien la décrire comme étant la banque dans la banque parce que je pense que c'est un métier tellement différent et c'est des types de produits tellement différents qu'on avait effectivement limite nos stratégies qui étaient complètement en part avec par contre quelque chose qui était assez différenciant par rapport à les autres banques une seule application bancaire et ça il y a eu beaucoup de débats en interne et on avait eu beaucoup de débats sur les 5 dernières 5 années que j'ai passées à Barclays sur est-ce qu'on fait une application mobile pour les clients particuliers première qui étaient assez voilà des clients qui cherchaient d'autres choses que les choses qu'on voulait nous dans le côté business banking où est-ce qu'on faisait une seule app et le choix qui a été fait avec ses avantages et ses inconvénients on peut rentrer dans le détail mais c'est c'est qu'aujourd'hui si tu es client business et pas particulier tu as juste un tab dans l'application mobile qui permet de switcher entre les deux et c'est pareil sur la partie online banking qui crée des problèmes parce que comme disait Axel avec toutes ces équipes segments et ces équipes vertiques produits etc. et que tu as une seule release deux release par mois ça fait on va dire un petit joli goulot d'entranglement quand tu as pas mal de product managers qui essayent de livrer sur la même application et c'est challenge mais c'est le problème de l'innovation aussi dans le parti corporate mais pour vous parler un peu c'est quoi business banking du coup il y a 5 millions de PME au UK si on réfléchit à du coup le nombre combien on utilise en fait Barclays il y en a 1.5 donc ça fait 25% à peu près c'est assez rigolo parce que ce chiffre ne bouge pas donc c'est un truc qui est assez rigolo à regarder donc c'est un chiffre qui ne bouge pas du tout on a 25% de parts de marché et ça c'est assez équilibré il y a 4 grosses banques au UK dans tout ce qui est business banking et quelques et quelques petits quelques petites quelques petites autres sociétés mais quelques banques qui se sont spécialisées mais c'est assez intéressant de regarder ça sur l'activation digitale en fait 1.2 un million de ces 1.5 qui utilisent le site web de Barclays donc en mind banking pour en fait se connecter gérer leur tout ce qui est attrait à leur la gestion du business donc les paiements la connexion le solde etc c'est assez intéressant également parce que c'est un chiffre qui est super élevé par rapport à la partie qui est en particulier un client business qui gère son business avec nous donc vous voyez on a un peu plus de 70 ou 70% de gens qui sont digital active c'est important parce qu'un business qui gère son compte il ne veut pas aller attendre que la statement arrive maintenant pour que en fait ces transactions arrivent à la fin du mois pour pouvoir en fait gérer son cash flow et sa position en fait de cash donc les outils en digitaux ils ont été très vite adoptés après différents par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du particulier vous voyez qu'on n'en a que 0.6 donc on avait 600K quand j'étais parti qui était en fait qui utilisent l'application mobile c'est moins par rapport à ce que tu vois dans la partie particulière que gérée Axel là où lui c'était mobile first les gens en fait utilisent le mobile et pourquoi est-ce que c'est assez différent là-dessus et ça impacte du coup la partie innovation et la partie produit la plupart des clients si tu regardes la segmentation chez Barclays la plupart des clients en fait ont en fait ont besoin d'en fait d'un outil en ligne parce que quand ils utilisent Barclays ils sont là pour faire les virements de la paye ils sont là en fait pour aujourd'hui pour faire la réconciliation à la fin du mois leur comptabilité et donc effectivement quoi qu'on fasse aujourd'hui de faire sur un site en ligne ou un desktop quand tu fais de la compta c'est quand même beaucoup plus simple que de le faire sur du mobile par contre il y en a beaucoup qui sont quand même actifs mobiles qui en fait sont rentes de go sont des petits business qui ont besoin de faire ont besoin en fait de faire des virements ou en fait de recevoir leur facture en bougeant j'ai fait quelques petits chiffres pour vous donner un quiz alors à votre avis alors je ne suis pas simple il y en a deux on peut commencer sur celui que tu veux mais le le 24.5 millions c'est je vais vous le donner et je vais vous dire en fait demandez pour demander c'est quoi les 90% 25 24 millions c'est le nombre de PME qu'il y a en Europe donc c'est c'est quand même pour vous montrer que voilà 5 millions au UK on a 25 millions en Europe et c'est intéressant quand on regarde l'actualité avec les les fintechs qui se sont attaqués à ça et à votre avis 90% alors c'est un chiffre UK 90% du coup c'est quoi il va falloir être actif sur le chat ouais j'ai donné un peu la réponse tout à l'heure quand j'en parlais sur les 90% je pense que ça va ça va en intriguer en plus d'un alors le 90% non c'est pas les PME EU c'est un truc UK based et je vais vous donner la réponse pour vous aider c'est pas facile mais ça vous montre en fait la capacité de disruption c'est aujourd'hui 90% des des small businesses donc des PME au UK sont en fait on utilise une des 4 grosses banques en fait qu'il y a au UK donc ça vous montre un peu on parle de disruption de fintech etc et ça c'est un chiffre de 2019 donc pourquoi et c'est assez intéressant parce que aujourd'hui en fait les quand tu es en fait un client particulier et que tu veux gérer en fait ton salaire au quotidien tu peux faire confiance aux disrupteurs quand tu gères en fait un business qui fait déjà 500 000 euros de chiffre d'affaires 1 million de chiffre d'affaires 2 millions de chiffre d'affaires ça devient un peu plus complexe de te dire que tu vas mettre l'argent dans cette fintech qui a été créée de 2 ans pour gérer ton business et le salaire de tes 15 employés il y a quand même une responsabilité qui est différente entre celle de je gère mon propre argent et je gère l'argent de toute une équipe et le risque de tout ça donc ça vous montre que pendant très longtemps par rapport à ce qui se passait dans le monde du retail le business banking en fait n'était pas intéressé de changer parce qu'en fait il n'y avait pas vraiment de disruption qui se passait et parce qu'en fait les business ça leur était complètement égal après ce que je vais vous montrer aussi et c'était le chiffre en fait qui avait juste avant si tu pouvais bien juste remettre le chiffre Nicolas et je vais vous le donner je crois que c'est le slide d'avant voilà celui qui avait les 4 millions 4 millions c'est un chiffre qui vient des US en US en dollars c'est le total investissement des fintechs qui ont levé dans le monde du small businesses donc des fintechs qui se sont spécialisés dans le business banking sur les 3 ou 4 dernières années et 140 c'est le nombre de startups qui se spécialisent maintenant qui sont SME focused donc ça en fait c'est le nombre de startups qui ont été créées pour tacler dans le point de vue fintech quelque chose dans le monde du business banking et ça ça a été moi le fardeau que j'ai porté pendant ces 4 ou 5 ans à Barclays c'était comment est-ce que tu pitches en interne que même s'ils ont 25% de part de marché que leur part de marché ne va pas bouger il y a des choses qui sont en train de changer et donc c'était un slide pour vous dire beaucoup de choses mais j'ai été recruté en 2015 du coup à la Barclays avec un objectif comme disait Axel cette vague de recruteurs de product manager je n'étais pas un bon product manager aussi en dedans mais je venais quelqu'un d'entrepreneur qui était du monde de la startup pour dire à Barclays écoute comment on va pouvoir en fait en interne commencer à créer des produits à valeur ajoutée et changer en fait le mindset de la banque pour qu'elle puisse en fait sortir de j'ai 25% de parts de marché et je suis en fait une banque qui fait on vient consulter ton solde on vient en fait faire du virement et on vient simplement en fait faire la paie des employés et après je fais un export CSV pour aller faire ma comptabilité dans un outil de comptabilité à devenir en fait une banque qui en fait attire les gens parce qu'on a de la valeur ajoutée et qu'en fait les gens peuvent venir gérer leur business avec nous au lieu de juste gérer leur virement et leur argent hyper intéressant je suis passé sur le stade suivant à ce stade en fait je ne sais pas si vous souhaitez déjà y répondre mais il y avait deux questions toutes les deux de Hakim en fait sur la première question sur les nouveaux modèles qui ont été émergés Shine, Memo Bank Blank aussi en fait sur ce qui était de la stratégie SME en fait comme ce que tu disais Mehdi et une autre question sur voilà sur la la réconciliation entre les usages prix pro je pense que c'est ça c'est particulier et professionnel en retraduction pour les non bancaires voilà je vous livre ces deux questions si vous souhaitez répondre sachant que c'est aussi une problématique qu'on rencontre beaucoup en France c'est une problématique qu'on rencontre BNP BPCE aussi enfin voilà je vous laisse la parole je te laisse peut-être prendre la première question ouais ouais en fait c'est super intéressant Kim et du coup ça rejoint un peu ce qui se passe donc effectivement en fait il y a vraiment un phénomène d'accélération dans ce domaine là et nous il y a 5 ans tu vois quand j'ai commencé à du coup être recruté par Barclays pour commencer à lancer ça en interne il n'y avait quasi aucun acteur en fait au UK les premiers fintech c'était une vague précédente qui était arrivée c'était dans le monde du prêt pour les entreprises donc il y avait eu les cabbages et toutes les autres startups qui étaient venues dans la fintech pour en fait faire évoluer un peu le funding exchange ce genre de choses qui faisaient en fait comment est-ce que les petits business en fait faisaient des prêts mais en fait des vrais fintech néo banque etc pour son des PME il n'y en avait pas et en fait il y en a maintenant des centaines au UK je pourrais t'en citer énormément et la vraie différence c'est qu'ils se sont en fait positionnés tous sur un créneau particulier comme tu as dit Shine avec les freelancers les indépendants les PME et la complexité de ces modèles c'est qu'aujourd'hui en fait je vais vous donner un exemple qu'on avait à Barclays c'est qu'on avait qu'on avait fait du user testing et du user focus on essayait de tester les produits de comptabilité est-ce que les gens voudraient avoir en fait pouvoir faire des invoices qui est une des features que vous avez lancées sur l'application mobile de Barclays et en fait on avait un mix entre une personne qui faisait 200, 300 000 pounds de chiffre d'affaires et qui avait 10 employés et qui n'utilisait pas du tout l'application mobile et qui à côté du coup avait besoin d'une solution online banking only parce qu'en fait elle avait 10 employés et tu avais une autre personne en fait qui était une seule salariée elle avait des freelancers en fait elle faisait du staffing de personnes elle faisait un million de chiffre d'affaires et cette personne elle me disait moi j'adorais pour envoyer mes invoices en fait depuis mon lit le soir en fait sur l'application mobile bancaire de Barclays pour vous montrer la complexité du truc et c'est pour ça que pour répondre à ta question Hakim c'est à dire il va y en avoir beaucoup ils vont tous devoir se positionner sur des segments et tu as vu la précision du segment donc même deux boîtes d'IT par exemple tu en as une avec un chiffre d'affaires tout petit mais beaucoup de salariés d'autres avec un chiffre d'affaires énorme et un seul salarié c'est dur de répondre aux besoins de tout cela et donc on va voir en fait une sorte d'éclatement de plein de petits fintechs qui vont se spécialiser et c'est pour ça que les Starling aujourd'hui et tu vois les Monzo Bank par exemple nos UK ne se sont pas encore entièrement spécialisés Starling l'a fait un peu parce qu'il y a les banques aussi elles vont essayer de rattraper là-dessus moi ce qui m'intrigue le plus là-dedans franchement ce n'est pas les fintechs c'est les outils de comptabilité donc voilà pour te répondre à ta question par une question il faut regarder aussi dans ce monde-là qu'est-ce que les gens comme Xero Sage, QuickBooks et tous ces gens-là vont faire dans ce domaine parce que je pense que c'est ceux qui sont les plus amènes aujourd'hui de comprendre la complicité d'une PME et pas forcément la banque qui voit juste le chiffre d'affaires et les transactions Pour compléter effectivement ce que tu dis ça aussi c'est une grosse problématique que rencontrent beaucoup de banques c'est sur les profils justement des pros pas trop des corporate mais vraiment des pros c'est arriver à s'est situé alors eux ils ont une problématique c'est d'arriver à remonter en fait dans les usages et dans les SI des entreprises mais souvent effectivement les créneaux sont déjà occupés par ce type d'outils notamment les outils de comptabilité aussi quoi oui exactement je sais que ça répond à ta question Hakim mais on pourrait en débattre pendant des heures je pense sur ta deuxième question Hakim si la question en tout cas était plutôt comment on fait d'un point de vue technologique donc alors comme l'expliquait Mehdi en fait le business banking à la barclay c'est un segment donc c'est pas corrige-moi si c'est pas ça Mehdi mais c'est pas un stack complètement différent que la partie retail sur la banque de détails t'es vraiment sur la même stack et en fait t'as deux parties qui sont découplées donc t'as une partie de la stack mobile qui est découplée de ce qu'on appelle notre gateway et en fait on a beaucoup de logique business qui vit dans le gateway donc ça nous permet d'avoir une seule application mobile dans laquelle tu peux avoir et un compte courant personnel et un compte business et t'as juste à changer d'onglet pour voir tes comptes en temps réel t'es aussi sur une stack qui a évolué beaucoup à travers les années où maintenant on a de moins en moins de legacy et en fait c'est quand même tu imagines ce qu'on appelle le legacy spaghetti c'est quand même ça il y a quand même beaucoup d'intégration dans tous les sens mais le parti pris de la barfait c'est de dire comment on arrive à remplacer des parties de notre plateforme core banking pour pouvoir mieux servir l'expérience client on va en parler un petit peu là il y a un focus expérientiel qui est très très fort dans cette banque beaucoup plus que dans d'autres banques d'ailleurs qui fait qu'il va y avoir des choix stratégiques sur qu'est-ce qu'on implémente en termes de technologie pour nous permettre de délivrer la meilleure expérience au client un exemple de ça c'est un très gros projet que la Barclays a mis en place je pense que c'était une ou deux années avant que moi je rejoigne qui s'appelle ODS Operational Data Store en fait la banque décide qu'elle ne peut plus utiliser ses bases de données legacy notamment il y avait une stack d'Oracle je crois comme dans beaucoup de banques Oracle et Business Objects elle décide de passer sur MongoDB et là tu fais un gros projet de transition de transformation digitale pourquoi en fait parce que les leviers qu'on essaye de travailler ou l'outcome l'objectif qu'on essaye d'atteindre c'est de pouvoir livrer une expérience dans le digital qui fait que l'utilisateur peut avoir les informations qu'il ou elle demande en temps réel et tu ne peux pas faire ça sur les legacy donc ça c'est des choix forts qui sont drivés par l'utilisation par les utilisateurs finaux qui fait que la banque va faire ce genre de projet stratégique je ne sais pas si ça a répondu à ta question et ça a permis en fait pour juste rajouter à ce qu'a dit Axel tu vois c'était super important parce que quand je disais qu'on avait fait un outil d'invoicing qui est présent dans l'application mobile de Barclays ça nous a justement permis nous de builder un produit complètement à part avec notre database directement sur Mongo donc avec ce que tu peux imaginer chez n'importe quel start-up et venir après se plonger sur l'application bancaire donc on avait nos propres collections dans Mongo qui permettait de gérer toutes les informations des invoices et ça permettait d'avoir vraiment un outil super smooth dans l'application bancaire sans avoir à se casser la tête avec la gateway il faisait juste un passe-plat dans notre cas pour aller dans notre système qui était complètement nouveau ouais ça c'était vraiment bien et du coup je voulais dire quelques mots sur comment on en arrive là parce que je pense que Mehdi et moi quand on était à Barclays on a aussi regardé ce que faisaient les autres et de par les études indépendantes et puis même par la connaissance du marché UK on a très vite compris qu'on avait une longueur d'avance sur les autres et je voulais parler de pourquoi on avait cette longueur d'avance sur les autres et en fait je voulais déjà dire que beaucoup de gens parlent très souvent et beaucoup trop je pense de la place de la technologie dans dans la transformation digitale c'est très important mais en fait pour faire pour faire du produit dans le monde dans le monde bancaire je pense que je pense que ça nécessite une vraie un vrai virage culturel en fait et ça c'est un truc qui s'est produit à la Barclays et comment ce truc-là s'est produit c'est que le board a compris à un moment donc ça ça fait déjà beaucoup beaucoup d'années je pense que ça date même d'avant que Mehdi rejoignait la Barclays le board avait compris que le digital c'est pas une question d'avenir c'est une question de présent et du coup là il va falloir faire des choix stratégiques donc il fallait avoir des gens du board qui qui allaient buy comme on dit buy-in dans cette idée que le présent et le futur sont dans le digital et aussi il fallait pouvoir trouver les bons profils de personnes qui puissent embarquer les gens les équipes existantes avec eux sur cette nouvelle quête qui est comment est-ce qu'on va mettre en place et la user-centricity et la product-centricity dans l'entreprise donc quand tu es dans une boîte qui a plus de 325 ans où tu croises régulièrement des employés qui n'ont jamais bossé ailleurs qu'à la Barclays donc moi ça c'était notre quotidien avec Mehdi c'est-à-dire qu'on avait des collègues qui étaient à la Barclays depuis qu'ils étaient sortis d'études et ça faisait 30 ans qu'ils étaient dans la banque donc ils n'avaient rien vu d'autre que la Barclays donc du coup là tu rentres déjà dans un modèle de pensée assez monolithique et si tu veux faire du produit et faire du produit bien il faut arriver à embarquer ces gens-là avec toi donc comment comment la banque elle approche ça elle dit en fait c'est pas très compliqué nous on n'a pas les skills pour faire ça donc il faut déjà reconnaître que tu n'es pas le meilleur placé pour faire ce genre de transformation donc du coup tu dis on va aller chercher les gens qui eux ont les skills pour faire ça donc ils vont aller chercher deux personnes de chez Verizon aux Etats-Unis en fait c'est deux Indiens Ruchière et Ramki avec qui Mehdi et moi on a eu le plaisir de travailler mais vraiment deux mecs absolument brillants et en plus des êtres humains juste magiques quoi et ils vont aller chercher ces deux gars-là et en fait ces deux gars-là et leur mandat c'est de créer l'entité digitale de digital banking de demain et ils ont un mandat pour faire ça et ils ont plus ou moins carte blanche parce que bon t'es quand même dans une banque donc il y a beaucoup de gouvernance mais ils ont plus ou moins plus ou moins carte blanche pour mettre ça en place donc ces deux gars-là vont chercher une troisième personne qui a été le head of design quelqu'un qui s'appelle Noel Lyons qui est aussi quelqu'un de brillant et tout à fait génial avec qui j'ai passé mon premier entretien et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai rejoint à Barclays donc j'ai mis la petite icône du Wizard parce qu'en fait pour l'anecdote Noel Lyons c'est le gars qui a imprimé les 300 premiers bouquins d'Harry Potter donc rien à voir avec la banque donc encore une fois t'es quelqu'un qui vient d'un parcours très traditionnel sur le design et en fait ils ont été le chercher parce qu'il avait sa propre agence et qu'il commençait à travailler sur toute la partie service design et la compréhension en fait des drivers émotionnels dans le product management donc ils ont été le chercher pour ça et aussi pour l'anecdote moi mon premier entretien avec Noel c'est une heure où on ne parle que de l'émotion autour de l'argent donc tu vois t'es déjà dans un niveau de réflexion où pour faire du produit proprement t'as quelqu'un qui peut amener une culture où on va pouvoir discuter de discovery d'empathie de l'émotion dans ces sujets là donc la troisième chose qui était hyper importante pour que ce truc là fonctionne c'était un budget dédié à l'accélération du digital j'ai souligné dédié pourquoi parce qu'on sait que dans les banques il y a des cycles où d'année en année les budgets se perdent sur des projets et en fait là le board il dit mais en fait tu dois c'est un pari que tu dois faire et que tu veux gagner et pour le faire il faut être all in et la banque elle dit nous on va dédier un pot d'argent pour l'accélération digitale et personne d'autre n'y touche donc ça ça permet vraiment d'accélérer et de donner un niveau d'autonomie sur les projets que tu dois mettre en place avec trois objectifs sur deux ans je parle de deux objectifs ici le premier objectif c'est déjà de reconnaître que le mobile c'est absolument le premier vecteur de croissance pour la banque donc elle décide d'en faire son objectif numéro un autre devenir la première bancaire au nuqué donc ce qu'on a fait en 2018 et aussi migrer 100 millions de transactions du physique vers le digital parce qu'en fait tu es dans un mode de consommation où surtout dans des zones urbaines les gens vont de moins en moins dans les sucurs sales donc en fait tu essaies de repenser l'omnicanalité pour en fait redévelopper ta partie real estate donc tout ce que tu as en termes de sucurs sales tu repenses donc Mehdi et moi on a vu la transformation de beaucoup de sucurs sales en espace de co-working en espace d'accompagnement pour des small business etc où on met à disposition des experts métiers et donc ça c'est toute la partie top down donc qu'est-ce que le management met en place pour pouvoir accélérer le digital et puis faire apporter la user simplicity de la product simplicity sur la partie bottom up donc qu'est-ce qui vient des équipes sur le terrain donc vraiment un empowerment des équipes opération sur tout ce qui est retour client donc vraiment former les call centers les collègues en sucurs sales et leur faire comprendre que pour que la banque soit une réussite dans le futur il faut de la remontée d'informations et ça commence déjà par les personnes qui se présentent sur ces canaux-là donc ça c'est un très 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 gros boulot qu'il ne faut pas du tout sous-estimer parce que c'est là où la richesse la richesse pardon de l'information est la plus importante un investissement colossal dans l'information des employés donc moi juste avant que j'arrive le digital banking a formé 90 personnes qui avant étaient ce qu'on appelle des propositions managers c'était des gens qui travaillaient sur la proposition du produit financier pas forcément digital donc la banque les a formés en une fois pour qu'ils deviennent tous product managers en plus avec les bonnes certifications en termes d'agilité et tout pour apporter cette nouvelle culture de travail et suite à ça en fait ce que tu essayes de faire en laissant un peu d'autonomie aux équipes c'est que les équipes elles-mêmes proposent une nouvelle façon de travailler donc là tu vas tu vas voir sur des formats ce qu'on appelle deliberating structures donc tu vas voir des formats où on amène les gens à discuter et à travailler pour qu'eux-mêmes développent la user centricity plutôt que ce soit quelque chose qui soit imposé en disant ben voilà nous on propose une méthodologie on est dogmatique là-dessus il faut absolument faire comme ça c'était pas du tout l'approche l'approche c'était plutôt créer ou développer la fibre de l'utilisateur final d'empathie etc chez les collègues dans l'entreprise et qu'eux-mêmes soient force de proposition sur ces nouvelles méthodes je ne sais pas si Médit vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite en fait juste un petit point sur l'humain comme disait Axel je pense que la force spécialement à la Barclays du côté humain c'était qu'on avait en fait des gens qui venaient de backgrounds complètement différents et quand je dis de backgrounds on avait besoin de tous ces gens-là pourquoi ? parce qu'on avait des gens comme Axel et moi plus formation tech qui viennent des start-up qui ont fait du conseil avant qui connaissent le monde de la tech et de l'entrepreneuriat donc qui savent créer du produit qui n'avaient pas forcément une formation product manager mais qui savent créer du produit on s'est livré des trucs tu avais des gens qui comme avait dit Axel qui ont vraiment fait leur carrière entière à Barclays mais qui quand je dis carrière entière avant en France et ça je trouve ça assez extraordinaire c'est que tu as des gens qui ont commencé au guichet et pas il y a 50 ans qui avaient commencé au guichet il y a 5 ans ou 6 ans tu vois qui sont sortis d'études qui n'avaient pas les moyens de faire des études à la fac ou très peu parce que ça coûte de l'argent ici d'aller à la fac et du coup qui commencent leur carrière dans des graduate scheme où ils commencent tout simplement au guichet et qui sont très intelligents et qui du coup qui montent les échelles mais ils montent les échelles à arriver au monde du digital quand ça commence du coup à l'équipe digitale mais avec un background du coup qui connaissent vraiment tous les métiers de la banque et ça ça donne des gens du coup quand tu les fais travailler sur des produits qui connaissent vraiment la banque de l'intérieur et après tu avais des purs banquiers des gens qui ont travaillé déjà chez d'autres banques qui connaissent vraiment tous les modèles commerciaux des banques les loans donc tout ce qui est les prêts immobiliers les trucs dans ce genre des choses un peu complexes ou les mortgageuses et les autres gens qui viennent d'autres structures comme on avait même recruté un des gros MD de eBay il y a des gens voilà qui venaient de structures tech à l'international et donc tu imagines tu mélanges tout ça dans des équipes segments ou des équipes des feature teams ça fait des product managers qui ont tous une capacité à faire du discovery d'autres qui ont une capacité à faire des disruptions du business model d'autres une capacité à simplement créer un nouveau de produits technologiques super innovants d'autres qui savent aussi le manager des stakeholders internes pour aller récupérer du budget et ça c'était vraiment magique à voir en fait ouais et justement pour rebondir là-dessus pour moi c'est vraiment j'irais même jusque dire pour moi la réussite de la transformation ou l'amorçage de la transformation c'est 80% d'humains et 20% de technologie c'est-à-dire la banque à un moment elle a compris qu'il fallait aller chercher des gens comme Médie et moi parce qu'en fait on ne connaissait rien à la finance par contre on était on était formés et on avait une perspective sur la partie digitale e-commerce et discovery donc ça c'est très très important je vais en parler là dans la slide d'après et pour répondre à ta question Mouad sur les skills recherchés la banque elle recrute avant tout sur je vais dire quelques points très importants donc ça va te sembler un peu évident comme ça mais il faut avoir la tête bien faite la tête bien faite ça veut dire quoi ça veut dire comprendre que tu fais partie d'un environnement où il y a d'autres parties prenantes et que tu dois avoir un sens de l'écoute qui est très développé c'est à dire tu n'es pas là pour imposer ton modèle de pensée tu es surtout là pour comprendre comment les autres pensent et comment tu vas pouvoir prendre ce signal-là dans ta prise de décision en tant que product manager donc il y a un très très gros travail sur l'empathie donc l'empathie c'est vraiment je vais dire le premier pilier sur lequel la banque recrute il y a un deuxième truc qui est ta capacité à à manager les parties prenantes les stakeholders donc ça à médiement on pourrait je pense faire un webinar de plusieurs heures que là-dessus mais c'est plus la moitié de l'objet en fait il faut pouvoir travailler avec les autres et surtout être en mesure de de ne pas confondre agenda politique des uns et des autres et l'objectif final qui est d'améliorer l'expérience pour l'utilisateur final donc ça c'est très important et la dernière chose c'est aussi une culture du digital en fait donc tu cherches des gens qui qui comprennent ce que c'est qu'un bon produit et qui ne sont pas forcément très techniques donc la majorité des gens que la Barclays recrute c'est pas des gens très techniques pour la bonne et simple raison qu'il y a déjà une masse critique de gens techniques dans la banque et que ces gens-là peuvent coacher les nouveaux profils qui arrivent par contre la partie empathie stakeholder management capacité à travailler avec les autres ça c'est un truc qui s'apprend difficilement c'est un truc qui se vit et que tu adoptes avec que tu acquiers avec l'expérience donc voilà en général comment le recrutement se fait le temps le temps il vous reste un peu moins de 10 minutes je te laisse peut-être avancer sur l'aspect user centricité et product centricité pardon ouais alors comment on arrive à mettre en place user centricité et product centricité donc sur la partie user centricité je vous ai parlé de Noël qui était le head of design donc c'est quelqu'un qui a amené l'approche de James Thumidon à la Barclays si vous ne connaissez pas c'est une méthodologie de design thinking qui a été théorisée par quelqu'un qui s'appelle Clay Christensen qui d'ailleurs est décédé cette année il y a quelqu'un qui a écrit plein de bouquins sur l'innovation on avait aussi la très grande chance avec Midi d'avoir un user testing lab sur place donc ça ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a les dispositifs et les équipements sur place pour faire du testing tous les jours donc tu pouvais inviter des participants à faire des tests tous les jours et on les recrutait et les gens venaient et tu pouvais tu pouvais avancer très très vite en fait sur toute la partie de prototypage pour trouver la bonne solution un design studio toujours lidé par Noël avec des gens très forts qui avaient un focus sur tout ce qui est human centered design et service design donc service design je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup en France je pense que ça va arriver mais c'est 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 là où en fait on va être focus sur l'aspect émotionnel donc quels sont les jobs émotionnels qu'on essaye d'adresser pour les utilisateurs finaux ça c'est très fort et c'est là où on va en fait c'est là où la différence entre un bon produit et un produit qui déchire tout des design sprint toutes les semaines pour valider et aller vite avec des facilitateurs qui sont dédiés pour faire ces exercices là et Launchpad en fait qui est une application mobile qui permet de tester avec des early adopters des propositions qui ne sont pas du tout terminées avec des prototypes plus ou moins finis et Mehdi je te laisserai dire quelques mots là-dessus après la partie product centricity donc sur la partie product centricity on adopte ce qu'on appelle l'aventuré base design qui en fait est un terme qui est beaucoup utilisé dans la médecine mais en fait c'est l'aventuré space design c'est quoi ? c'est faire le parti pris de dire nous on ne design un truc que si on a de la preuve que si on sait que ce truc là va servir à quelque chose et la preuve elle est reine donc tu ne fais rien sans preuve donc tout le système de decisioning il est basé là-dessus un super système de coaching pour les PM les plus juniors parce qu'en fait pour développer des PM senior moi je le dis toujours si tu vas sur LinkedIn et que tu tapes product manager tout le monde cherche des seniors mais en fait pour trouver des seniors il faut un jour former des juniors donc il n'y a pas de secret donc tu mets en place une machine d'onboarding et de formation pour les juniors donc avec des systèmes de coaching on met en place donc moi j'ai mis en place un truc qui s'appelle product clinic où une fois tous les 15 jours en fait on va accueillir tous les product managers qui le souhaitent pour leur donner du feedback sur un projet sur lequel ils sont en train de travailler donc un projet en développement et on va faire ce qu'on appelle check and challenge donc on va vérifier que le modèle de pensée derrière est solide et robuste et on va challenger pour savoir si c'est user centric et product centric et un très gros investissement sur tout ce qui est empowerment accountability et celebrating success ça c'est un truc très important sur lequel on ne passe jamais assez de temps tu as une culture dans la boîte qui fait qu'on te laisse prendre des décisions avec des garde-fous mais on te laisse beaucoup d'autonomie pour que tu travailles sur ta proposition que tu la développes toi-même que tu fasses ta recherche toi-même et quand ça fonctionne tu as toute la banque derrière toi qui t'envoie 200 mails pour te dire mec t'es génial t'as tout déchiré et cette culture-là du celebrating success c'est un truc qui est très très puissant dans l'empowerment de PM et c'est là où tu vois qu'il y a des gens qui vont juste avoir des trajectoires phénoménales sur le product management carrément je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc Mehdi juste pour que les gens connaissent sur la partie launchpad c'était un point intéressant et je pense que sur la partie product innovation donc c'était un sujet qui avait été lancé justement par Ramki quand j'avais été rejoint pour bosser sur Launchpad d'ailleurs à l'époque et ça nous avait permis justement de driver en fait rapidement des projets ce qui est intéressant c'était pouvoir les livrer sans avoir le cycle de livraison dont on parlait en fait Axel donc enable des product managers de faire vraiment la feedback loop et d'itérer dessus quand on n'était pas encore prêt sur l'application bancaire classique et ça permettait aussi d'éviter un peu les règles strictes de compliance risque etc sur Tartin Podrui comme disait Axel qui n'était pas prêt après on s'est rendu compte qu'on l'avait trop séparé de l'application bancaire classique ce qui faisait qu'un projet qui marchait bien et moi j'étais le premier en justement subir les conséquences sur Launchpad pour le ramener en fait dans l'application bancaire classique c'était assez painful pas forcément d'un point de vue risque et compliance où les gars avaient été bien gérés en tant que stakeholder mais d'un point de vue technique où en fait les stacks techniques étaient devenus différents et que tu n'avais pas les bons stakeholders de tech qui avaient été engagés au bon moment et que les équipes étaient séparées et c'est là le problème où en fait quand tu sépares trop une équipe innovation de l'équipe qui s'occupe de la prod où il faut vraiment en fait insuffler l'innovation et le côté product centricité dans les équipes qui gèrent la prod je vais prendre peut-être la question en même temps de Moad que je vois vu qu'on passait au Q&A sur les compétences mais vas-y alors pour resituer juste pour resituer au niveau du timing il nous reste un peu moins de 5 minutes donc effectivement ce sera peut-être la dernière question je te laisserai ok pas de soucis mais on va la répondre à deux je pense en fait moi ce que j'ai franchement c'est s'il y a quelque chose en plus que ce que disait en fait Axel on a appris beaucoup sur la partie produit à Barclays à cause de tout ce qu'il vient de dire et la partie user-centricity avec l'accès à toutes ces ressources sur la partie stakeholders je pense que c'est le deuxième truc que j'ai appris le plus en ces 5 ans et ça n'a pas été des bouquins alors je ne suis pas ultra fan moi de livres j'adore les livres en produits mais je ne suis pas très fan des livres en business management je suis plus un gars qui travaille sur l'expérience là-dessus et par contre j'ai trouvé des gars depuis l'entretien qui t'expliquent comment naviguer je me rappelle que moi un autre gars que j'adore qui s'appelle Shridhar qui bossait avec Ramki m'avait dit je me rappelle la première semaine qu'on avait rejoint il nous avait pris dans une salle il m'avait sorti de mémoire les noms d'une cinquantaine de directeurs à Barclays sur chacun des produits et chacun des segments mais côté business pas côté digital et je lui dis mais comment tu les connais par cœur il me fait mais comment est-ce que tu penses que je suis devenu directeur et comment est-ce que tu penses que je peux pousser mes produits et en fait ça te montrait que le côté management des stakeholders c'était aussi les connaître et on avait quand même pas la réunionnite aiguë mais on avait les ketchup coffee aiguë c'est-à-dire qu'au quotidien même quand tu ne travaillais pas sur des produits ils sont raisons en interne tu devais l'entretenir ils devaient être au courant de ce que tu faisais et pareil pour les gens qui s'occupaient du légal etc donc le seul conseil que je te donne c'est vraiment très différent d'une boîte à une autre il y a des ouvrages là-dessus je ne suis pas pro peut-être que Axel tu en connais d'autres mais c'est de trouver ton coach en interne puisqu'on n'a pas beaucoup de temps envoyez-moi un message sur LinkedIn et puis je vous balancerai une liste de trucs de trucs là-dessus de bouquins et autres tu voulais nous parler des tips peut-être Nicolas ? ouais exactement nous y enons très très rapidement donc en gros quelques tips peut-être si vous travaillez effectivement dans le monde bancaire quoique ça peut aussi être valable pour d'autres industries on voulait vous donner peut-être un kit de tips pour essayer peut-être de vous faire shifter un peu au niveau du mindset ou mettre en place de nouvelles pratiques le premier tips que moi en tout cas j'ai pu constater sur le terrain notamment dans les entreprises franco-françaises dans lesquelles j'ai travaillé c'est de surtout pas hésiter à challenger l'existence c'est-à-dire qu'on a tendance dans les modèles dans les vieilles industries mais là dans le modèle bancaire à rien challenger parce qu'attention compliance attention risque attention legal attention sécurité etc c'est pas pour autant qu'on ne peut rien challenger donc il y a quand même des zones où on doit pouvoir trouver de la liberté il ne faut pas justement hésiter à aller se situer un peu dans ces failles pour tout simplement être créatif le deuxième tips c'est effectivement d'entrer en empathie avec les utilisateurs et en leur demandant leur avis en ne restant pas focus uniquement sur les fonctionnalités que le legacy est capable de nous permettre d'apporter aux clients ni aux enjeux de PNB qu'on a au niveau de la banque mais plus de se situer dans cette perspective de se dire aujourd'hui je suis client d'une banque et de quoi est-ce que j'ai besoin et il faut aussi que la banque puisse comprendre non pas mon besoin comme ça à l'instant T si je ne suis pas capable de moi-même le formuler mais de comprendre mon intention et là justement on en revient un peu à l'aspect émotionnel dont tu parlais avant Axel et je m'arrête là je vais juste parcourir plutôt vite les points restants il y a quelques choses qui vont paraître comme étant des évidences mais en fait je pense que c'est des choses qui ne sont pas travaillées au niveau qu'ils devraient l'être dans la majorité des entreprises donc toujours baquer ces décisions produites par des signaux forts d'utilisateurs donc ça c'est un peu et je trouve que ce n'est toujours pas très bien maîtrisé ça en entreprise investir dans la discovery beaucoup plus que dans le delivery donc moi je vous donne un exemple très simple vous regardez dans l'entreprise où vous êtes et vous vous posez la question c'est quand la dernière fois que tu as parlé à un client je pense que vous allez vite voir qu'il y a un souci et l'autre chose aussi c'est que typiquement dans une entreprise et ça c'est vrai de la France ou d'autres géographies on investit à peu près 80% d'effort et de temps dans la partie delivery et 20% d'effort dans la discovery moi je dis qu'il faut inverser ce truc là il faut plutôt investir 80% dans la discovery parce qu'en fait la delivery c'est une partie où il y a un niveau de maturité qui est beaucoup plus élevé que sur la partie discovery donc il vaut mieux aller travailler là où il faut vraiment améliorer les choses donc recruter les profils hors finance pour apporter de la diversité de pensée donc ne pas aller chercher toujours les mêmes personnes qui ont la bonne expérience parce qu'en fait ça n'existe pas la bonne expérience développer sa capacité d'influence et son BS son bullshit detector alors quand tu bosses en banque tu vas entendre plein de gens qui vont te dire ah oui mais moi machin m'a dit que mais le directeur le manager directeur il faut vraiment ne pas rentrer dans ces political mind games mais toujours garder son chapeau voice of the customer et toujours se dire mais là il faudrait faire quoi pour l'utilisateur final et toujours retourner vers l'utilisateur final donc ça je pense que tu peux le répéter 15 000 fois mais encore une fois c'est quelque chose je pense qui est très mal maîtrisé aujourd'hui en entreprise c'est vrai alors je vous propose de conclure merci beaucoup Axel merci beaucoup Mehdi de nous avoir accompagné pour cette neuvième session des Ask Me Anything merci à vous tous d'y avoir participé merci à tous pour vos questions vous pouvez nous retrouver sur notre site internet donc advisory.com et aussi sur notre blog où vous avez pas mal de contenu sur le product management et l'agilité bien évidemment aussi vous pourrez retrouver toutes nos sessions Ask Me Anything directement sur notre site internet et bien évidemment sur notre page LinkedIn je pense que sur LinkedIn vous pourrez aussi retrouver très facilement Axel et Mehdi et si vous avez des questions supplémentaires qu'on n'aurait pas pu traiter aujourd'hui n'hésitez pas à nous les adresser donc à nous à advisory ou directement à nos interlocuteurs du jour à nouveau merci et puis à vendredi prochain pour la prochaine session d'Asmé Anything super merci beaucoup de ton accueil Nicolas et puis merci à tous les participants merci à vous merci Nicolas au revoir à tout le monde bye bye merci à tous les